C'est ce que tu fous là ? L'entrée de service est derrière ! Je... Je viens voir Monsieur Markano. Je m'appelle Lincoln Clay. Ça alors ! Arrête tes conneries ! Tiens toi, carreau, petit ! Ou ça va chier pour ton matricule. C'est compris ? Lincoln Clay ! Bordel ! Regardez-moi ça ! Je parie que ces putains d'asiates chiaient dans leur froc quand ils te voyaient arriver. Ça faisait un bail, Georgie. Arrête, m'en parle pas. Je crois que la dernière fois que je t'ai vue, c'était dans ce putain de quartier français. La nuit, juste avant ton départ. Qu'est-ce qu'on s'était marré ? Ah ouais, je crois que je me rappelle Elise qui se faisait courser par les flics et Danny qui avait fini en déclisement. Ah putain, j'avais dû payer sa caution. Ça valait le coup quand même d'aller défoncer ces petits cons. Une clope ? Ouais. Samy m'a dit que monsieur Marcano voulait me voir. Monsieur Marcano ? Merde ! On dirait que tu parles d'un putain d'avocat. Appelle le sale. Viens, il est là-bas. Merde, j'aurais dû me changer. Si ces tockers ont un problème avec tes fringues, qu'ils aillent en parler à mon vieux. Il leur dira d'aller se faire foutre. C'est l'avantage d'être pété de thunes. Désolé de devoir abréger, Olivia, mais j'en ai rendez-vous. Rémy, ce fut un plaisir. Deux verres de plus. Lincoln, ça fait plaisir. Voici Vito Scalette. C'est de lui que je te parlais. Vas-y, Lincoln, assieds-toi. Alors, t'as fait le Vietnam, hein ? Oui, monsieur. Sal m'a dit que t'avais chopé quelques médailles là-bas. J'ai servi avec des gars bien. Tout ce que j'ai fait, c'était grâce à eux. Armée ? Marine ? La régulière pour commencer. Ensuite, on m'a recruté dans les forces spéciales. Les forces spéciales ? Je t'avais dit qu'il était différent. Je suis sûr que tout va bien se passer, mais juste au cas où, putain, t'aimerais pas avoir un mec comme ça avec toi. Écoute, Sal, si tu le cautionnes, moi ça me barre. Bon, je dois m'occuper de deux, trois trucs. Merci pour le verre. Putain, mais quel enfoiré, Steve. Foutu nordiste. La commission nous l'a envoyé d'Empire Bay, il y a environ quinze ans, et ça fait quinze putains d'années qu'ils me les brisent. Bon, j'imagine que tu te demandes ce qui se passe. Ouais, Sammy m'a pas dit grand-chose. Deux fois par an, la Banque Fédérale prend du vieux pognon pour le détruire. Dans les jours qui viennent, cet argent va être transféré ici, dans la réserve de la ville. Et vous voulez choper la cargaison ? Même pas. On va en profiter pour accéder à leur coffre-fort. Et voler tout ce qui n'a pas encore été bruit. Ça devrait faire six ou sept millions facile. Oh, ça c'est carrément couillu. C'est la chance de ta vie, tu veux dire, ouais. Vito avance beaucoup de pognon pour cette mission, et il nous a dégoté le code du coffre-fort. T'as eu le temps de voir Danny ? Non, pas encore. Ça va pas tarder alors, lui et son père seront de la partie. Et ils auront besoin de ton aide, donc va les voir, ils sont toujours au même endroit. Il faut aussi qu'on parle d'autre chose. J'imagine que t'es au courant que Sammy a des emmerdes en ce moment. Je me suis occupé des Haïtiens, quand tout se sera tassé, l'argent rentrera. Tu vois, c'est ça que j'aime, c'est exactement ça. T'es pas resté assis sur ton cul à attendre que ça se passe, non ? T'as vu un problème et t'es direct allé le régler. Ça putain, ça me plaît et ça vaut tout l'or du monde. On paye nos dettes, c'est comme ça que ça marche chez nous. Oh Dieu, je le sais, fils. J'en ai jamais douté. Mais tu sais, même une fois qu'on sera quitte, tu seras toujours en train de moisir lentement dans ce quartier pourri. Pas très reluisant comme avenir. Y'a peut-être une meilleure issue, tu crois pas ? Pour nous tous. À quoi vous pensez ? Je veux manquer de respect à personne, je tiens à ce que tu le saches. Samy est un type génial, mais il est plutôt jeune. Et je trouve qu'il serait temps qu'on se renouvelle. Je crois pas qu'Élise soit prêt pour ce genre de... J'ai pas d'Élise. Je parle de toi. Je veux que ce soit toi qui gère Del Rey. Je peux pas faire ça. Bon, écoute, si c'est Samy qui t'inquiète, t'as pas à t'en faire, PJ. Il a toujours été réglo avec moi, et avec la mission dont je t'ai parlé, il aura largement de quoi prendre sa retraite. Il m'a accueilli quand j'avais nulle part où aller. Il m'a traité comme son propre fils. Je suis désolé, monsieur Marcano, je... Je peux pas lui faire ça. Eh ben, merde. Fils, je vais pas te mentir. Je suis déçu, et pas qu'un peu. Mais je comprends. C'est loyal. Et c'est une qualité rare de nos jours. Vous, vous voulez toujours de mon aide pour la mission dont vous m'avez parlé. Bien sûr que je la veux ! Écoute, Ce sera fait, on sera quitte, toi et moi. Je te donne ma parole. Qu'est-ce que vous voulez entendre ? Qu'on enlevait et qu'on torturait tous ceux qu'on soupçonnait de bosser avec le Vietcong ? J'essaie de déterminer le niveau d'entraînement que Lincoln Clay a reçu pendant son service au Vietnam. Des types comme lui n'ont pas besoin d'entraînement. Vous leur indiquez la direction, et vous vous écartez de leur route. Il doit bien être quelque part. Continuez en tirer. Ah, il ne voit que d'un putain ! Eux non plus ! Détends quoi, on va s'en tirer ! Oh, fils de pute ! Quel suspect en visuel ! Oh, merde ! Putain ! Un autre ennette ! Il peut n'être de tir ! Oh, ouais ! La fourreuse est passée ! Putain, Elise ! Qu'est-ce qui vous a pris autant de temps ? La fourreuse n'a pas arrêté de surchauffer ! Lincoln nettoie, ça va ? Ouais, ça roule ! Ouais, Danny ! Il met tout de côté pour qu'on ait la place de récupérer l'argent ! Ok ! Dès qu'on aura réglé ça, le fric sera à nous ! Grouille-toi ! Ces enculés ont éteint la lumière ! Occupe-toi de l'argent, je m'occupe de ça. On va le prendre en t'naille ! On va être riches, Lincoln ! Riche ! Ils vont nous débusquer, sois ce que tu fais ! Il est là ! Bouclez-moi cet endroit ! Je l'ai élimine ! Je l'ai élimine ! Il est arrivé ! C'est quelque chose, putain, Lincoln ! Regarde ! Il est juste là ! Je suis là ! Je suis là ! Je suis là ! Je suis là ! Je ne peux pas venir mêler ! Je tiens ! Le suspect est en mouvement ! Je ne peux pas venir mêler ! Fixe-moi ce mariole ! Il ne va pas comprendre ce qui lui arrive ! Cire de ce côté ! Je te couvre ! Je te couvre ! Aidez-moi ! A l'aide ! Je te le tiens ! Il est juste là ! On va le prendre en t'naille ! Je te le tiens 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 ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! Fortel de merde ! Les gardes vont nous découper dès qu'on va mettre le nez d'or ! Dis à Danny qu'il doit nous sortir de là ! Ces enfoirés nous ont coincés ! Faut qu'on trouve un moyen de s'en sortir ! C'est du TNT ! Je pourrais le poser de l'autre côté et tout faire péter ! Et à quoi ça va nous servir, hein ? Avec du bol, le trou sera assez grand pour qu'on tousse passer ! Avec du bol ? Tu te fous de ma gueule ? Tu sais ce que je fais au moins ? C'est de la dynamite à sorcier, putain ! La mèche est alluée ! Parez-vous de là ! Oh putain ! On les voit ça ! J'essaye ! Danny a la jambe coincée ! J'ai besoin d'aide ! En vérité, personne ne sait vraiment pourquoi Sal Marcano s'en est pris à Thomas Burke. Mais il lui a repris point de verdun et l'a confié à un exécuteur du nom de... Et il dit le boucher qui s'est empressé d'aller casser une jambe à Burke. Danny Burke faisait partie du casse. C'était un passionné de mécanique. Il n'avait jamais rien fait de tel. Mais Thomas Burke a insisté. Il pensait que si le casse était un succès, ça lui pardonnerait et lui rendrait point de verdun. Je savais que j'allais me la faire. Hé ! Il paraît qu'il n'y a rien de meilleur qu'une chatte de vietnamienne. Tu vas pouvoir confirmer ? Hmm ? Casanov athlée. Putain, ce que je suis content de te revoir, mec. Moi aussi, Danny. Comment va Mickey ? Elle aurait bien voulu venir, mais bon... Tu connais le vieux, il a... Ah ! Putain de bordel de merde ! Ouais, malheureusement. Allez, viens, on va se boire une bière. Attendre que le vieux se calme. Puis après, on pourra s'y mettre. Ça roule. Ouais, j'ai déjà tout prévu et organisé. Toutes les nanas seront là. Par contre, va falloir qu'on prenne ma voiture, parce qu'on va pas se trimbaler dans le vieux taco qui est garé là-dehors. C'est mon bolide 100% américain que tu traites de taco, là ? Tu sais juste qu'on peut avoir de meilleures bagnoles que ça. Arrête tes conneries. Sa caisse, c'est un monstre. J'ai mis un 358 dedans avant qu'il parte. C'est pas la seule chose que tu lui as mise. Tu devrais peut-être lui dire que tu l'as empruntée à Elise pour emmener tes conzeils faire un tour. Laisse-moi en dehors de ça, bordel. T'as fait c'est dans ma caisse ? Ça va, c'est pas un drame. J'ai toujours fait ça proprement. En plus, j'ai déjà un casse-couille dans ma vie, alors ça me suffit, les mecs. Ok, tu sais quoi ? Tu vas la nettoyer, et pas juste la banquette arrière, chaque centimètre carré. J'ai pas envie de rouler dans tes saloperies. Hé, et toi, le guignol, tu vas t'y mettre aussi. C'est ça, tu rêves ? J'ai pas baisé, moi. Ouais, ça se voit, d'ailleurs. Bande de tocard, vous avez à peu près autant de chances de réussir ce casque que j'en ai de gagner à un putain de patate-plan. Ok, ça va papa, on t'écoute. Danny et Elise, vous allez utiliser la foreuse pour faire un truc qui arrivera sous le coffre. Toi et Georgie, vous entrez, vous passez l'argent par en dessous, et vous barrez vite fait. Cette saloperie de foreuse est pas facile à bouger. Donc ils nous font un bateau, pour la faire passer par les canaux et l'installer. Ici, chez moi, on s'occupe du bateau. Le père à Georgie a acheté un garde de la réserve. Pour qui vous file son camion ? Entre ça et les uniformes, on est sûr que personne fera attention à nous. Allez, faut qu'on y aille. On doit encore passer chez Scaletta et finir de préparer quelques trucs. Mais les deux petits cons, là. Allez pas croire que vous êtes tirés d'affaires. J'espère que ma caisse sera nickel à mon retour. Je nettoie que dalle, moi. C'est toi qui t'y colle. Mon père était beaucoup de choses, et malheureusement pas que des bonnes. Mais il a causé par la contrebande d'alcool. Alors évidemment, il connaissait tous les canaux sous la ville. Et bien sûr, il savait que d'entre eux passaient sous la réserve fédérale. C'est lui qui a eu l'idée d'utiliser un bateau pour mettre la foreuse en position. Mon père était un salopard de première. Pour moi, c'est le premier responsable de ce qui est arrivé. Vous voulez prendre des qu'insensés ? Bien. Mais n'embarquez pas votre fils là-dedans. C'est de sa faute si Dany est mort. On va trouver un autre moyen de se tirer. Ce tunnel débouche bien quelque part. On est tous là. Allez, on décolle. Les gardes rapiquent par le trou. Putain, en voilà d'autres. On ferait mieux de se casser d'ici. Ces fils de putes de flics nous barrent la sortie. Ils nous trouvent l'info. Occupez-vous d'eux. On est tous là-dedans. C'est les flics ! Ils nous tirent dessus ! Mal échiqués, bande de connards ! Amenez-vous, enculés de consanguins ! Ouais, je te vois, je suis sûr de que... Les voilà ! Georgie, tu t'en charges ! Continue, ralentis pas ! Ouais, voilà ! Georgie, tu t'en charges ! La sortie ! Grouille, les gueules ! Mais putain, t'es taré ou quoi ? Merde, merde, merde ! Merde ! Putain ! Putain ! Tout le monde va bien ? J'ai jamais fait un truc aussi dingue de ma vie, putain ! Content qu'on soit sains et saufs ! Par contre, qu'est-ce qu'on fait maintenant, les mecs ? Pas le choix, il faut qu'on monte ! Tu te fous de moi ? Il va y avoir des flics partout ! Ouais ! Avec un peu de chance ! Ils seront trop occupés avec Mardi Gras ! Bon, remarquez ! C'est parti ! Putain, je m'éclate comme un dingue ! Eh, t'as pas l'impression de me coller au cul, là ? Oh, ferme-là, il grimpe, vieux ! Ok, voilà ! C'est bon, on te lâche pas ! C'est bon, je te tiens ! Ok, une fois dehors, je trouve un téléphone et je nous appelle une caisse ! Tu peux marcher ? Ouais, si on m'aide un peu, ça drègue ! Ce sera sûrement plus simple de te trimballer ! Allez, viens là ! Hé, hé ! Recoge-moi, bordel ! Si quelqu'un demande, on dit qu'il est pourré ! Allez, vas-y, prends le fric ! C'est parti ! Ah, putain ! Sous-titrage ST' 501 ... ... Vise-moi, c'est mi-chim ! Hé, chérie, tu veux prendre un pot de comptant ? Laisse-tu distrait d'aller ! Non, mais t'as vu, c'est mi-bar ? Putain, sérieusement ! Putain, ferme-là, tu vas nous faire arrêter ! Arrêtez ! Arrêtez, merde ! Va que faire foutre ! Mec, raccroche ce téléphone ! Et mène-toi ! Excusez-vous ! Surveillez ce qu'il se passe ! On est dans une merde, pas possible ! On a besoin de ton aide ! Vous êtes où ? Pas loin du cortège ! Danny est blessé ! Les routes sont bloquées ! Pas moyen de vous envoyer une voiture ! Écoute ! Y'a une épicerie derrière le cimetière ! Vous pouvez y aller ? Ouais ! Y'a une voiture qui vous attendra au quai de chargement ! Hé, Lincoln ! Faites attention à toi ! Et ça vaut aussi pour Elise ! T'inquiète ! Samy, envoie une voiture ! Elle nous attendra au quai de chargement de l'épicerie ! Heureusement qu'il est là ! On y va ! Attention, espèce d'abruti ! Par ici, mec ! Par le bar ! Putain de merde ! Me dire quand la fête est finie ? C'est moi qui dis quand la fête est terminée ! Nous recevons encore des informations. Mais il semble que la réserve fédérale du centre-ville de Nio Bordeaux a été braquée ! Notre mission interne au service de police nous affirme que plusieurs gardes fédéraux ont péri ! Et que les braqueurs ont dû prendre la suite avec plusieurs millions de dollars ! Putain, t'entends ça ? On passe aux infos ? Ferme ta gueule, John ! Faut qu'on bouge ! Un bateau utilisé leur tracas est à trouver le quartier français ! Monsieur ! M'entendez ? Des suspects contamèrent d'environ 1m90 et un blanc d'environ 1m80 ! Un truc non identifié ! Ils sont armés et extrêmement dangereux ! Merde, ils ont trouvé le bateau ! Reste tranquille, mec ! Tout roule pour l'instant ! Faut pas ce qu'il raconte ! Un truc tombe par où chez ce garçon ? T'as de la chance que je laisse pas ta carcasse saoule dans le cadiveau ! Putain, j'suis beurré, comment croire ? Excusez-moi ! Attention ! Attention, espèce d'abruti ! Oh, pardon, j'suis désolée ! Merde ! On fait quoi, maintenant ? Élise ! Ces putains de flics sont partout ! Élise ! Calme-toi ! Tout va bien se passer ! Ok ! Vous, vous prenez Danny ! Et fric ! Allez à la caisse ! Je m'occupe des flics ! Je vais les faire ! Non ! Mais t'es dingue ou quoi ? C'est bon, il sera pas tout seul. Jésus veille sur nous. Amen. Bon, c'est parti. Hey ! Par ici ! Code 35, individu suspect non... Véhiculé, unité concernée enquête. Je peux l'avoir, oui ! A toutes les unités, suspect repéré. Les unités présentes commence l'intervention. A toutes les unités, visuel négatif sur le suspect. Serial... ... ... ... ... ... A croire que les portes de l'enfer se sont ouvertes ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Hey ! C'est parti 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 !